Dans les Hauts-du-Tampon, à Bras-de-Ponto, c'est là qu'Antoine Grasse et son épouse Michèle ont élu domicile, dans une fraîcheur illuminée en 1989. On n'a jamais vu un pape. Jamais vu. Quelle chance pour nous d'avoir un pape chez nous. Ah ben non, on a décidé tout de suite. Pour une fois, on veut un pape, alors là, il ne faut pas rater ça. On a voulu faire le déplacement avec nous et notre famille pour voir le pape, vraiment personne. C'est une rencontre qu'on avait faite et aussi ma vie, tout a été chamboulé à partir de cette année-là. D'abord, sur le plan professionnel. Quelques mois après la venue de Jean-Paul II, Antoine Grasse quitte son emploi du jour au lendemain et décide de cultiver des roses à son compte. Et la métamorphose ne s'arrête pas là. Pour les uns, on a été possédé. Pour les autres, on a rencontré Dieu. Pour un autre, c'est un fou. Et pour les autres, c'est un malade. Mais pour Dieu, pour Dieu, le fils prodigue. C'est un peu comme un vieil homme qui meurt et le nouveau qui arrive. Le vieil homme de l'époque laisse place à un Antoine touché par la Grasse. En avril 2005, pour témoigner sa reconnaissance à Jean-Paul II, il n'hésite pas à faire 10 000 kilomètres en avion et plus de 900 kilomètres en bus pour se rendre à la place Saint-Pierre, à Rome. Pour assister aux obsèques du pape qui a marqué un tournant dans sa vie. Aldo Grasse, l'un de ses fils, l'a accompagné dans ce périple marqué par l'émotion et la dévotion. C'était un peu un devoir, une reconnaissance d'être présent. Non pas pour parler ou pour comprendre, mais d'être présent là. La présence, c'est silencieux. C'était vraiment quelque chose qui représentait la réunion. Aujourd'hui à la retraite, Antoine cultive cette fierté avec sobriété. Le cœur battant toujours au quart de tour pour Jean-Paul II, qui éclaire sa vie et celle de son épouse au quotidien. L'un de ses fils de la retraite, Antoine cultive, Il faut bien, puis le cœur de son épouse au quotidien. Leur l'un de ses fils de la retraite.